Salut à tous, on se retrouve sur Europa Universalis 4, nous poursuivons notre partie bourguignonne, nous sommes en 1576, et c'est une nouvelle session qui commence pour moi, alors je me remets dans le bain en même temps que vous-même. On est dans une situation compliquée, parce que on est potentiellement à la veille d'un rattachement dynastique, si jamais notre empereur François 1er de Bourgogne meurt sans héritier, et bien là on serait potentiellement rattaché à l'Espagne ou à la Russie. Mais le bougre a 22 ans, et je ne désespère pas de le voir, surtout avec le nombre de mariages royaux qu'il y a actuellement, il y a une impératrice qui va pouvoir lui donner un héritier, du moins je l'espère, sinon on serait plutôt mal. Alors je peux aussi, ça je ne sais pas si ça existait auparavant, présenter un héritier, ça coûte du prestige et de la légitimité, si jamais on veut vraiment éviter que ça arrive, donc je vais y réfléchir, on n'a plus que deux ordres, c'est vrai, on est réduit à deux ordres, parce qu'on a un régime parlementaire qui nous permet régulièrement, enfin régulièrement, je ne sais pas tous les combien de temps, de valider certaines lois, et donc ça c'est pas mal. On n'est qu'à d'autres stabilités, mais hélas, on ne pourra attendre, il faudra qu'on attende un certain nombre d'années avant de pouvoir revoter une loi, qui je l'espère cette fois nous donnera instabilité. Alors, les deux choses, donc les choses très importantes c'est ça, mort du souverain, ça c'est capital. En même temps, et bien on essaie de revendiquer d'autres trônes, notamment la Lituanie et la Hongrie, parce que la Pologne a disparu, la Lituanie est devenue quand même quelque chose de très très grand, enfin du moins elle est restée quelque chose de très grand, et sur son trône, et bien il y a un grand duc qui est un peu dans notre situation à nous, qui potentiellement va mourir sans héritier, il faut voir, il a 32 ans. Même chose en Bohème, alors en Bohème c'est plus intéressant encore, parce que on a déjà un bourguignon sur le trône de Bohème, par contre ce que je trouve étrange c'est que, en général, une fois que notre dynastie est installée sur un trône, si le souverain meurt, normalement c'est nous-mêmes qui héritons du trône, et là c'est marqué juste qu'un membre de la maison bourgogne montera sur le trône, donc moi ça ne m'intéresse pas plus que ça, j'aurais aimé qu'on m'écrive que j'hérite directement de la Bohème, donc ça serait ça le mieux pour nous. Alors on a la possibilité de réclamer le trône, mais on est déjà alliés, donc ça servirait strictement à rien. Et autre grand événement qui va arriver, c'est la guerre des ligues. Alors dans la coalition protestante, il y a deux puissances qui n'ont rien de protestantes, et qui risquent de nous poser problème, c'est la Russie d'un côté, donc leader orthodoxe, et l'Ottoman, qui est un monstre de puissance parmi les musulmans et parmi tout le monde. Si on regarde ici, ils ont plus de 200 000 hommes, ils ont énormément de réserves, alors moi j'ai pas mal de réserves aussi, mais j'ai quand même moins de troupes, je ne sais pas à combien je peux monter, si jamais la guerre éclate, je peux quand même monter à 125, c'est pas mal du tout. Bon, l'avantage dans la guerre des ligues, c'est qu'on peut éliminer nos adversaires les uns après les autres, contrairement aux coalitions, et d'ailleurs je peux potentiellement me prendre une coalition également. Mais bon, si la guerre des ligues éclate avant, je pourrais du coup faire un nettoyage dans tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de protestants à virer là-dedans. Je suis toujours empereur, et par contre, puisque je n'ai pas d'héritier, je n'ai aucune chance pour l'instant d'être réélu empereur. De toute façon, je n'ai pas de successeur, donc là aussi, c'est ça qui pose problème. On va se remettre dedans, tranquillement. J'hésite vraiment à me prendre un héritier maintenant. C'est vraiment un sacré accident qu'il meurt, celui-là. Parce que je me dis, baisser la légitimité, c'est quand même dérangeant. Alors que le prestige, ça se regagne assez facilement. Du côté des missions, puisqu'on a toujours des coalitions en permanence contre nous, on ne peut pas vraiment progresser. Rappelez-vous, mon objectif, c'est de former la lotharagie. Et du coup, pour ça, on doit conquérir tout un tas de territoires. J'ai déjà les revendications qu'il faut, mais il y a une coalition qui menace. Donc, pour l'instant, je reste tranquille. On reprend tranquillement. Tiens, d'ailleurs, ma flotte... C'est quoi ces 8 navires ? Ah, il n'y en a aucun qui est marchand. Ok. C'est-à-dire qu'on a une flotte un peu ridicule. Il y en a beaucoup de sous, donc on va lancer la construction de nouveaux navires. Je ne sais pas si eux... Voilà, on peut les améliorer. On va le faire. Au niveau des bâtiments, aussi. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. La coalition commence à fondre un peu. Tant à investir un petit peu. On ne va pas attendre que les missions pour construire des bâtiments. C'est moi ou ça vient de disparaître et de se remettre ? Ah non, c'est juste qu'il y a eu un conseiller mort et du coup, ça a décalé. Ok. Hop, 8 sur 7. On en a un en trop. Mais rien de... De toute façon, on a tellement de points. Ouais, donc ça ne pose aucun problème de ce point de vue-là. Alors ça, oui. Ah oui. Ah, je crois que j'avais dit que j'allais vérifier quelle doctrine j'allais prendre, mais je n'ai pas vérifié quelle doctrine je voulais réellement. et j'ai beaucoup de points en militaire ou en diplomatique. Donc logiquement, ça serait diplomatique ou militaire. Là, on en a un de chaque pour l'instant. Vers quoi je pourrais m'orienter ? Alors, s'il y a la guerre des ligues, le plus intéressant, moi, ça serait offensive. Quelque chose de bien puissant pour les batailles. Habituellement, je le prends offensif. Ou alors, influence aussi, ça c'est excellent. Mais pas pour les premières. Ça, ce n'est pas plus intéressant que ça. Pour l'instant, ça, ça peut être pas mal. Je ne sais pas si j'ai des vassaux d'ailleurs. Ah oui, ces fameux vassaux du nord qui me coûtent 2 points pour pas grand-chose. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien aussi. Ça, c'est moins important. Ça, ça peut être pas mal. Et ça, c'est pas mal aussi. Et je ne sais plus qu'est-ce que ça fait quand on la croise pour avoir une politique coup d'annexion diplomatique avec les doctrines administratives. Ça, c'est excellent. C'est le mieux pour annexer des gros blocs. Quand on a des gros vassaux ou des partenaires mineurs, justement, il faut avoir les doctrines d'influence et les doctrines administratives. C'est vraiment très avantageux. Ça va se cumuler avec ça. Mais je ne sais pas si c'est ce dont on a besoin maintenant. Je pense que maintenant, ce dont on a besoin, c'est de quoi lutter contre contre une potentielle coalition. Et même dans le cadre de la guerre des ligues, voilà, avoir des commandants de compétition. Hop. Et là, ça sera feu des commandants terrestres. OK. On espère pouvoir étendre notre dynastie, là. Ah oui, c'est vrai. Déjà, en tant qu'empereur, on n'a pas de choix. On a un point important. Mais bon, la situation est telle qu'il y a tellement d'hérétiques dans l'Empire qu'on ne peut pas espérer gagner de points ou imposer à quelconque membre de l'Empire de relâcher une province qu'il ne doit pas détenir. Par contre, ça, c'est très encourageant. S'ils se retirent les uns après les autres. En même temps, les diplomates travaillent comme des forcenés en permanence. Et d'ailleurs, je vais peut-être en réinvestir. Pays voisin, lui, dépendance. On n'a plus besoin pour les dépendances. Par contre, pays outragés, je pense qu'il y a du monde. Ah, intéressant. Carrément. Alors, je fais plus ça pour avoir du prestige qu'au clair à la Grande-Bretagne. D'ailleurs, la Grande-Bretagne, c'est un rival. Il n'a pas d'héritier, au passage. Non, il n'est pas rival. Hop, justement. C'est pour ça. Est-il dans la coalition ? Non. Qui est-ce qui est menaçant dans la coalition ? L'Autriche, potentiellement Milan et un peu la France. Ah, intéressant. Hongrie, Grande-Bretagne, défend la capitale de Londres. Enfin, du coup, moi, ce serait d'envahir la capitale de Londres, mais je n'arriverai jamais à la faire. Je ne sais pas pourquoi. Comment ils se sont retrouvés l'un contre l'autre ? C'est complètement compréhensible. La Hongrie contre la Grande-Bretagne. Très étrange. Ah, mais c'est peut-être une guerre de succession. Avec une configuration pareille. Indépendance britannique. Ah, les britanniques étaient sous dépendance hongroise. Mais là, ils vont bien défendre. C'est facile pour les britanniques de déclarer une indépendance. Là, je peux. Très bien. Allez, fais-nous un gosse. Fais-nous un gosse. Sinon, je vais devoir dépenser des points. Et je ne sais même pas s'il aura une bonne légitimité, en plus. Ce n'est pas précisé. Je prends des risques. Franchement. Après, l'avantage, si jamais on tombe sous le joug de, par exemple, de la Russie ou des Trastamara d'Espagne, c'est que on aurait un Trastamara sur le trône. On pourrait déclarer notre indépendance en gardant un Trastamara et ensuite, potentiellement, avoir des revendications sur le trône d'Espagne. Il me semble que quand on déclare notre guerre d'indépendance, on conserve la même dynastie. Ouh, la Suède. Non, ça ne vaut plus rien, la Suède. Quoi d'autre ? La Grande-Bretagne. On n'a pas la possibilité de faire un mariage royal et nous détestent. Ouais. Vraiment, là, l'objectif de l'épisode, c'est de rester calme. On ne va pas chercher plus que ça à faire de conquêtes. On va juste attendre que la coalition ici se dissolve et puis que, potentiellement, la guerre des Ligues éclate. Ce que j'espère. Je vois que la Lituanie a rejoint notre camp. Il y a la Prusse également. Donc, c'est quand même des puissances assez importantes. Notre richesse est toute relative. Allez, que l'un d'eux meure et que le mien fasse un enfant. Configuration peu probable. Que j'obtienne un trône tout en ayant un héritier. Du coup, la Hongrie est en face. Côté protestant. Étonnant. Ils sont catholiques. Il ne faut pas trouver ça étonnant parce que, historiquement, là, ce n'est pas du tout un délire du jeu. Historiquement, il y a des puissances catholiques qui étaient pour la Ligue protestante. Alors, vice-versa, je ne sais pas s'il y a eu des protestants qui ont favorisé des pays catholiques. Enfin, la Ligue catholique. C'est plutôt l'inverse. On peut avoir des puissances comme la France sous Louis XIII, la France de Richodieux qui a eu momentanément des alliances indirectes avec des pays protestants dans l'objectif de ralentir des pays catholiques très puissants comme l'Espagne. là, j'hésite. On va attendre encore un peu, je pense. on va dire que si dans un an il ne nous a pas fait un gosse, lui, là. On va devoir en appeler un autre. C'est retiré. Très, très bien. Si jamais on est amené à faire des conquêtes, eh bien, il y a cette mission-là qui consiste à prendre le contrôle de la Savoie et de Genève qui pourrait être pas mal. Mais après, ça ne nous donne que d'autres Cassius Belli ici. Donc, potentiellement, se fâcher avec d'autres, enfin, encore plus de voisins. Et la récompense, c'est quoi? D'accord. La récompense ici, c'est la puissance administrative, la légitimité. Ok. Ouais. Ouais, c'est pas les meilleures quêtes. La meilleure, ça reste celle-là. Ça reste celle-là et pour avoir les Cassius Belli, il faut pousser au niveau de cette branche-là. Conquérir Liège et ensuite conquérir la Frise et puis, il y a aussi sécuriser les Pays-Bas. On les a, les revendications, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que même en tant qu'emprunt, on a du mal à conquérir des territoires impériaux. t'as pas de mariage royaux avec quiconque. Théoriquement, si je me mariais à lui, j'aurais beaucoup de chance d'avoir son trône, même si c'est un jeune. C'est un jeune, il va nous faire, il va faire un gosse, celui-là. Mais je dis ça parce qu'il n'a pas de mariage royaux, justement. Si je suis le seul avec lequel il a un mariage royal, c'est la couronne britannique qui, potentiellement, reviendrait à ma dynastie. Un huitième cardinal ? Je pensais qu'on pouvait en avoir que sept. On monte à combien, là ? Seulement sept ? Ah non, septième cardinal, ok. Ben c'est bien, ça. Si tous les trois mois, on perd un membre de coalition, ça va... ça va être assez rapide. Davantage de mercenaires pourront être recrutés durant dix ans. Ben je pense qu'on va aller des... Hop, là-bas. Ah mince ! On ne peut pas franchir tout ça, il faut que une guerre se déclenche. Ah, les réformés sont là ! Donc les fameux mercenaires c'est un tas de compagnies. C'est vrai que depuis le début de cette campagne, je n'ai pas... Oh, attendez, on peut récupérer des territoires. Hop, allons-y. Je n'ai pas pris de mercenaires. Pas eu besoin. Où est-ce qu'on recrute ça déjà ? Hop, ici, là c'est les mercenaires classiques, là c'est les compagnies de mercenaires. Ça coûte combien maintenant ? Si on voulait avoir une grande armée, 24 fantassins, là c'est une grosse compagnie, ici par exemple, avec 33 d'infanterie et 8 d'artillerie, 25 par mois, c'est tout juste pour nous. Mais bon, franchement, vu mon réservoir d'hommes, je n'ai pas vraiment nécessité à voir ça. On a découvert une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Ah, bon, je laisse se propager. La grippe se propage. Je la laisse se propager sans vraiment de crainte. Ah, c'était la bohème ? De toute façon, quoi qu'il arrive, j'imagine que il a fait un gosse. Il a fait un gosse. De toute façon, c'est compliqué parce que si jamais j'héritais de la bohème, j'aurais des territoires ici, dans une région un peu compliquée et puis, en plus, il y aurait un électeur qui s'en irait. Donc, il faudrait en nommer un autre. J'aurais absorbé un électeur. Donc, ce n'est pas forcément ça qu'il y a de préférable. Même si la bohème vote pour elle-même, donc du coup, je pourrais favoriser un électeur qui me serait redevable et qui du coup voterait pour moi. Même si, dans les circonstances actuelles, on avait dit qu'en 78, hop, je veux dépenser mes points. Allons-y. Voilà. Ah ouais, revendication faible. Mince. Ouais, on a un peu forcé les choses. Mais bon, c'est une sécurité. On ne va pas du coup tomber sous l'autorité de l'Espagne ni de la Russie. Et puis, ces statistiques sont tout à fait correctes, surtout par rapport au roi François. On a des réserves militaires. Hop, on les enlève. Je serais même enclin à le mettre comme commandant l'Empereur parce qu'il va nous ralentir complètement à ce niveau-là. Ce n'est pas terrible mais même si on a beaucoup de points surtout diplomatiques, ce serait mieux que l'héritier arrive vite sur le trône. Alors là, par contre, il faut qu'il arrive mais voilà, c'est bon, tout le monde vote pour nous. Très très bien. C'est radical, dis donc. Presque tout le monde mais ce qu'il faut. On a bien ce qu'il faut, ouais. Alors je me demande qui dirige cette coalition, cette fameuse coalition qui en est à la tête. c'est la frise. Toi, on va te conquérir à un moment donné. On n'a pas du tout les moyens. On n'a pas du tout les moyens. Oh, des souples sympas pour la récolte abondante. Je suis en train de me demander si on a une guerre à mener contre potentiellement l'un de ses membres de coalition contre qui ça serait. La Savoie et Genève sont dedans. Je pourrais les gober tous les trois. Le problème, c'est toujours qu'on n'est largement pas assez nombreux. Tant qu'on n'a pas par exemple l'une de ses grandes puissances que sont le Danemark, la Lituanie ou l'Espagne, ça risque d'être compromis donc on va attendre en espérant que la Lituanie son dirigeant décède. Toujours 35 ans. Bon, ça se propage bien par contre la grippe. C'est assez sévère. J'imagine que tu gagnes facilement la guerre. En plus, la Hongrie se fait défoncer par l'Otoman pendant ce temps-là. Il est dans la guerre, oui. Non, conquête l'Otoman. il va manger des territoires comme il a l'habitude de le faire. Ça promet pour la guerre des ligues, ça risque vraiment d'être compliqué même si les autres ne sont vraiment pas compliqués à avoir normalement pour les éliminer les uns après les autres mais demeurera en fin de parcours pour la Russie et les Ottomans mais ça ça va être une autre affaire. C'est pénible parce que pour l'instant je ne peux pas convertir derrière. Il y a un zèle religieux de 100% qui rend les choses impossibles. Je ne sais pas sous quelles conditions ce zèle religieux disparaît. J'ai complètement oublié ça. Je ne sais pas si on doit passer la guerre des ligues et imposer la foi catholique comme religion officielle. Il me semble qu'avant ça coûtait de la stabilité. Maintenant ça coûte du prestige. J'y penserais dans d'autres parties à me convertir. Pour certains pays ça peut être intéressant. de jouer la guerre des ligues dans l'autre sens. Notamment quand je joue la Suède je crois qu'il y a un succès par rapport à ça. Que j'ai débloqué d'ailleurs. Bon 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 j'espérais que ça se dissolve plus rapidement mais ce n'est pas le cas. Imaginons qu'on déclare la guerre à la France qui vient. Là il y a plus de monde déjà. Mais c'est largement insuffisant. Largement parce qu'on sait en plus qu'en face on ne peut pas les virer les uns après les autres. Juste une mettrante qu'on pourrait les virer. Mais là il n'y a aucune grande puissance qui viendrait. Enfin c'est pas mal la Bohème vous allez me dire mais la coalition en face est tellement forte qu'on ne peut pas se le permettre. Qui d'autre ? Ah bien la colonne s'est retirée. Donc on a dit par exemple Mulhouse mais c'est une ville libre. Là c'est un évêché pour qu'on ne peut pas transfert de puissance commerciale bon et au nord. Ces diables de néerlandais ils m'ont coûté tellement cher ils m'ont fait prendre tellement de retard. ce sera un plaisir de vous faire relâcher Utrecht Russie Russie se prépare à attaquer Riazan et bien il était temps ce qu'on peut espérer si la guerre des ligues se déclenche c'est que la Russie soit occupée dans une autre guerre et que du coup ils ne répondent pas à l'appel alors là on me dit 8 cardinaux non c'est toujours 7 c'est toujours 7 bon on va plafonner à 7 en permanence bon il va l'obtenir son indépendance le grand breton ça n'en rendra les conquêtes contre la grande bretagne que plus facile mais par contre pour l'instant j'en ai pas j'avais pris tout ce que je pouvais à la grande bretagne tous les territoires à conquérir en france appartiennent à la france ouais rien de possible la lituanie oh la lituanie oh la la très très bien très très bien donc là il a 18 ans il va nous faire quelqu'un mais c'est encore étrange il a encore un membre de la maison de bourgogne montré sur le trône ça se trouve c'est une question de taille on ne peut annexer un territoire que s'il n'a qu'un certain nombre de points de développement et que sinon ça nous offre des seulement des possibilités d'avoir le casus belli réclamer le trône c'est une possibilité aussi tout le monde tout le monde s'acharne sur la Hongrie la pauvre et un nouveau membre de la coalition s'est retiré pays bas 81 dans un an parce que c'est potentiellement un territoire qui m'intéresse de m'attaquer aux pays bas ils ne sont pas dans la coalition j'ai des revendications sur eux je pourrais potentiellement les annexer même si je me fâcherais avec beaucoup de monde liège ok et ben on est ravis je pense que ça va améliorer nos relations avec eux un petit peu au moins ça ne joue pas du tout bon compte des sous la puissance militaire oui j'en ai besoin la puissance militaire là je pense qu'on est pas mal avec nos doctrines on devrait leur rouler dessus quand les batailles vont arriver ouais attends calme toi toi liège oui naturellement il s'est retiré puisqu'il est dans le même camp la Savoie aussi génial ah les ottomans ont fini leur guerre de conquête contre la Hongrie du coup la Hongrie n'est plus valable comme rival qui d'autre la Grande-Bretagne eh oui et la Grande-Bretagne est-elle indépendante non toujours pas ok ça c'est bien on a éclipsé la Hongrie du coup ah alors attention attention soit du prestige oui j'en ai besoin du prestige alors allons-y des bons petits événements bien sympathiques un assaut bah c'est très bien c'est juste ça prend du temps quand même espérons que d'ici un an ils se soient tous retirés qu'ils soient complètement disloqués que je puisse attaquer les provinces unies et là j'aurai une reconquête à effectuer donc je pense qu'au niveau de enfin j'ose espérer qu'au niveau d'expansion agressive voilà 25% ça soit 3 fois rien bon les Bourgogne sont présents dans 3 pays assez importants du coup Gênes très bien voilà bah voilà parfait et voilà ah s'il en reste un c'est X la chapelle voilà très bien alors en août en août la guerre des ligues n'est toujours pas sur le devant de la scène lui j'aurais juste qu'à m'allier pour en faire un pote mais j'ai déjà du surplus ici en termes de relations diplomatiques donc on va s'abstenir on a largement ce qu'il faut par rapport à par rapport aux voies des électeurs en quoi on va dépenser ça habituellement on dépense ça habituellement on dépense ça ici qu'on en a trop mais on a encore des monopoles du coup enfin il me semble qu'on a encore des monopoles oui oui sur le vin sur le papier et sur le verre du coup on va dépenser ça en point de développement ici il y a pas mal de territoires qui réclament à être amélioré voilà et le développer et voilà ça va les occuper un temps allons se préparer à la guerre allons se préparer à la guerre on va envoyer 60 000 hommes ça devrait être bien suffisant pour leur rouler dessus par contre auront-ils une alliance avec Aix-la-chapelle ok c'est tout franchement ça va être easy cette guerre c'est juste les conséquences qui risquent d'être compliquées à gérer on pourrait vraiment annexer complètement les deux adversaires mais là j'imagine le tollé que ça va faire au niveau de des autres membres de l'Empire ça risque d'être compliqué on va aller du côté de la frontière d'Aix-la-chapelle on est quand même à 25% seulement d'expansions agressives donc je garde espoir le viège par contre il aura beau être dans la ligue catholique il risque sérieusement de se fâcher ok c'est parti aucun porte ici alors il faut les choper quand même tac voilà et il y en a 12 000 ici je peux peut-être les avoir à Cologne non c'est trop loin du coup il va falloir ah tiens je peux peut-être attendre qu'il arrive là qui tombe dans le panneau va-t-il aller à Lot Lost Loose je sais pas comment on prononce ça en tout cas vu qu'il cherche à faire des troupes un peu partout on va s'installer camper potentiellement ça va l'inciter à revenir d'ailleurs avec ses 12 000 oeuvres ah oui on s'est planqué ici on a bien raison parce qu'au niveau de la flotte c'est étonnant d'ailleurs ah non tiens ils sont ça ah d'accord ah ouais alors attendez simulation de conquête on pourrait pas tout prendre apparemment sauf si on annexe séparément avec la chapelle alors on a 30 000 hommes supplémentaires qui peuvent parfaitement intervenir pour essayer de repérer l'armée néerlandaise qui se promène les voilà alors là je les ai perdus ils sont partis vers là ici encore deux ans d'avance sur les techs notamment diplomatiques on va attendre on a fait nos dépenses aussi pour ça en développement hop on est presque voilà on les aura pas à tous soit 4000 et peut-être vers là lose hop et tomber ça c'est bon c'est une guerre éclair avant un grand conflit qui je l'espère ne va pas tarder à arriver ça va éviter du coup de si la guerre des ligues éclate rapidement ça va éviter d'avoir trop de rancune de la part de mes voisins directs parce qu'on sera tous concentrés sur une guerre colossale qui nous opposera à d'autres adversaires ok ex la chapelle est tombée c'est propre tout ça ok bah on va revenir ex la chapelle si je l'annexe là ça va crier c'est colossal quand même pour un territoire c'est assez énorme en même temps est-il requis je pense que oui il est ouais il est complètement dans les dans les villes à prendre on n'a pas le choix qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi si on veut devenir la lotharangie on doit prendre le contrôle d'ex la chapelle et ensuite tous ces territoires là ça va être la goutte d'eau une coalition ne devrait pas tarder à se lever alors le moindre territoire même je prends un territoire c'est mon coalition là je comprends pas par contre pourquoi ces deux là nécessitent de de la puissance diplomatique ça c'est étrange ah parce que c'est juste de la conquête et pas de la reconquête ok je comprends du coup je peux ça passe tout juste là je n'aurai plus rien à prendre aux Pays-Bas par contre au niveau de la coalition qu'on va se manger dans la face ça va être salé sévère très sévère alors 47 mois non c'est trop long on va faire se concentrer hop là-dessus ah la plupart des territoires étaient déjà revendiqués donc c'est vrai c'était mes territoires ça coûte 5 je ne sais pas si c'est rentable franchement compliqué ça franchement c'est pas évident et là c'est c'est tout l'empire qui va être fâché alors désastre pourquoi qu'est-ce qui se passe c'est une guerre de religion conflit religieux au moins une condition et de valider doctrine humaniste mais oui mais là je ah non ou ou ça alors il faut faire ça du coup même là on n'a pas beaucoup de possibilités on gagne combien un par mois mais c'est mort 90 86 ah si d'accord ok ça marche ça devrait marcher rien d'étonnant rien d'étonnant à ce que la moitié de l'empire sinon plus rentre dans une coalition contre nous il faut qu'on soit prêt parce que là on peut potentiellement avoir affaire à à des centaines et des centaines de milliers d'hommes du coup je pécarte de la frontière parce que je vais me mettre à m'entraîner ah sérieux tu passes par ah ouais tiens tu passes par la mer ah il faut que la guerre des ligues éclate sinon ça va être ça va être très très dur de lutter contre tout ça et on risque d'avoir des alliés qui nous lâchent si tous nos alliés sont avec nous on a peut-être une chance mais ça m'étonnerait qu'ils nous suivent tous dans cette aventure qu'ils risquent de faire que beaucoup de morts et c'est tout on va pas en tirer grand chose d'une guerre de coalition pareil du moins j'en crains en dépit du fait du travail permanent de mes diplomates on arrive pas à apaiser les tensions quelques conquêtes suffit à effacer tous les efforts diplomatiques qu'on entreprend on vient de perdre un mariage royal avec la lorraine ou j'ai pas bien suivi peut-être il me semblait que c'était la lorraine ou bad on ne sait pas on rapatrie les troupes petit à petit là malgré toutes les conquêtes on n'a pas validé de mission je pense que pour valider la mission il faut avoir Liège ouais c'est ça la réputation diplomatique on aurait bien besoin de ça mais non il fait pas partie de la coalition il y a beaucoup d'alliés mais il fait pas partie de la coalition ça serait quand même sacrément risqué prendre Liège même si ça nous ça rééquilibre peut-être un petit peu les choses avec plus d'autres réputations diplomatiques avant que Liège n'entre dans la coalition j'hésite va-t-elle rentrer dans la coalition c'est ça le truc ils ont quand même 239 d'opinion j'ai l'impression que c'est inévitable alors si jamais on veut casser ça regarde qui dans la coalition voilà Strasbourg si on déclare la guerre voilà on entre en guerre contre tout ça on aurait Bad et la Saxe et on est largement pas suffisant déjà en tant qu'attaquant je suis pas suffisamment sûr de mes troupes pour me lancer dans une guerre offensive mais en même temps si on attend il y aurait plus d'alliés potentiellement dans mon camp mais aussi surtout en face Ah c'était Bad c'était Bad tout à l'heure mais c'est un allié Bad Alliance bah allons-y alors alors le fiston il a 10 ans maintenant sans doute parce qu'il a revient un frère si jamais je leur avais laissé le temps de faire leur affaire aux autres mais bon c'était tellement risqué de passer sous la tutelle espagnole ou russe qu'il fallait jouer la carte de la prudence ah enfin tac alors ils sont pas tous passés pourquoi qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ils ramènent si peu de monde moi je vais le faire manuellement parce qu'il n'a pas l'air d'être très efficace et dès lors qu'on aura fait toutes ces manips on améliorera nos navires les quelques navires qu'on a autant qu'ils soient qu'ils soient améliorés pour pouvoir potentiellement affronter des petites patrouilles adverses quand une guerre éclatra les grandes bretagne il va falloir reconquérir des territoires mais pour l'instant j'ai pas de revendications sur eux on aura bientôt une nouvelle doctrine militaire je sais pas ce qu'elle va nous apporter on va aller voir ça quand on l'aura ça sera du prestige pendant les batailles je m'en moque un petit peu j'aurais préféré avoir la tradition terrestre par exemple par contre capacité de siège ça c'est excellent modificateur de limite terrestre ça aussi c'est très bien la discipline c'est très très bien et le moral terrestre ça aussi c'est pas mal alors qui s'est ajouté Augsbourg ok et en face grande bretagne ah grande bretagne les autres sont quasi inconnus mais la grande bretagne ça risque de compliquer les choses sur les mers notamment ils sont devenus indépendants mais de toute façon même si ils étaient restés sous le contrôle de la Hongrie ils seraient rentrés dans le giron de la Hongrie qui elle aussi est du côté protestant on est à combien les gars là ? ou l'empereur est mort et ben donc il a pas vécu longtemps mais tant mieux d'une certaine façon ce qui embêtant c'est la stabilité ça m'embête vraiment par contre je suis empereur donc ça c'est cool donc ce qui est gênant c'est la stabilité j'ai un héritier ah ben non oui je suis empereur mais je suis pas majeur la régente elle est tout aussi déplorable que son feu époux entre Bourgogne et Russie ça serait intéressant ça une guerre préalable à la guerre des ligues ça serait pas mal du tout tout dépend de si on se bat quand de la Lituanie je sais plus quelles sont les configurations quand une guerre de succession éclate je sais pas si là on se battrait je pense qu'on se battrait avec la Lituanie mais il n'y en a de quand étant donné que ce sont des Bourgogne qui règnent déjà on peut se faire une armée de 20 000 hommes supplémentaires mais c'est pas une nécessité pour l'instant accordez le statut de ville libre allons-y Florence n'y a-t-il pas pour moi des moyens de faire plaisir à des gens ? non payer des dettes peut-être en tant que grande puissance je peux rembourser des dettes peut-être de petits membres du Saint-Empire alors un petit membre non et petites dettes non plus pour le Danemark la frise ouais mais je compte bien la conquérir un jour donc c'est pas avec elle que je veux me réconcilier la Norvège ça c'est une grande puissance donc ça coûte un peu plus cher ça va encore ça reste acceptable les Pays-Bas je vais les conquérir aussi quoique les Pays-Bas bah non j'ai plus besoin la frontière c'était là donc mais en même temps ils vont peut-être disparaître ils sont pas assiégés là ? non tu ringes toi oh toi oui plus 100 ça vaut le coup mais sinon c'est tout ah Pomerani peut-être ouais non ça coûte un peu cher pour un peu de résultat bon là à part la Grande-Bretagne les autres sont assez facilement gérable notre général on va en prendre un autre bien sûr ça ralentit notre dynamique en termes d'idées militaires mais tant pis on n'a que des généraux deux étoiles c'est très bien pour ce stade du jeu la bohème toujours mais là c'est parce que notre souverain était mort et Bad qu'est-ce qui se passe Bad il n'y a pas de dynastie encore alors on me dit qu'un membre de la maison de rat montera sur le trône mais là pourtant on me dit que potentiellement ce serait nous qui arriverons sur le trône 40% de chance hérétique en frise orientale ça ne m'arrange pas du tout parce que pour traverser ces territoires-là on est obligé de demander un accord de passage et on ne l'aurait pas et là non plus et du coup ça serait par les navires ça serait compliqué c'est 40% et bien ils arrivent ces 40% un général est mort encore plus décidément on prend du retard et bah oui c'est plus qu'un niveau 1 on va ouais c'est compliqué donc on va aller plutôt là-bas en espérant qu'il fasse bien le boulot enfin que la flotte fasse bien le boulot ça c'est bien surtout qu'on était en train de convertir ça et qu'on ne doit surtout pas laisser les choses pourrir sinon les conflits religieux pourraient revenir ça a disparu la petite icône mais ça menace toujours on est à combien de pourcents je ne sais pas 85% c'est pas mal on a un petit peu de marge et n'empêche qu'on va quand même parce que là on paye toujours le moine enfin le missionnaire on le paye toujours j'ai l'impression alors que là ça stagne on voit ça maintenant c'est des missionnaires 5 ouais 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 donc là hors de question de vous laisser vous en sortir vous on laissera l'armée ici la manche oui c'est moi ou la bohème a considérablement grandi durant cet épisode en faisant la guerre à la Hongrie il me semble que en début de l'épisode elle n'était pas comme ça en tout cas je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode c'est compliqué le temps passe vous allez me dire il n'y a pas eu beaucoup de conquêtes j'ai quand même repris des territoires ici aux Pays-Bas mais vous voyez que la situation est délicate on approche tout doucement de potentiellement l'arrivée de la guerre des ligues j'espère vraiment qu'elle va arriver et en même temps il y a une coalition qui n'est pas ridicule contre moi et c'est tout à fait légitime vu le nombre de territoires que j'ai absorbé et il va falloir que j'attende que Dislocte elle-même ou que la guerre générale éclate pour pouvoir poursuivre ensuite mes conquêtes ici dans le nord de mon duché royaume empire allez j'espère que ça vous a plu puis on se retrouve bientôt pour la suite de l'histoire bourguignonne salut à tous